... Sachant qu'on est sur un territoire qui fait partie du massif des Vosges. C'est un territoire pas tout à fait encore montagneux mais très vallonné, très marqué par les collines et les vallées. Très marqué aussi du point de vue paysager par les forêts et par les prairies. C'est plutôt un territoire d'élevage aussi dans le département. On commence à arriver sur le massif des Vosges et à voir des reliefs qui sont de plus en plus marqués. La mise en place de cet atelier Flash on a travaillé déjà avec la communauté de communes pour définir les enjeux et les objectifs de cet atelier sur la note d'appropriation. On a été envoyé au bureau d'études tout un support bibliographique qui leur a permis de prendre connaissance déjà du territoire, des projets qui étaient déjà engagés au niveau de la communauté de communes et des communes du territoire. Et puis, il y a eu différents échanges avec les techniciens de la ComCom notamment pour aboutir effectivement à cette note d'appropriation et à la construction d'un programme pour ces deux jours d'atelier. Les ateliers Flash, moi j'imagine ça sous une forme assez dynamique de pouvoir confronter les différents points de vue, de mutualiser des choses, des idées, des projets communs. Notamment, au Remiremont, il y a une synergie entre Plombière et Remiremont. Je pense qu'on a une problématique au niveau patrimonial, au niveau des bâtiments qui est similaire et ça va nous permettre peut-être de mettre en commun des réponses assez problématique d'apporter des solutions. La phase d'animation, c'est deux jours de présence sur place et c'est un peu la concrétisation de l'adage qui dit que l'urbanisme est une fête. C'est-à-dire que on est vraiment, c'est un temps fort finalement pour la collectivité ou au moins pour les gens qui participent à l'atelier. Et donc, pendant ces deux jours, on va quelque part un peu libérer la parole, la faire circuler à l'horizontale en brisant les hiérarchies, les fonctions qui parfois ont tendance à encourager une forme de pensée en silo. Et finalement, on sent à ce moment-là que quelque part, dans ces échanges un peu à bâton rompu, il y a déjà énormément d'idées qui émergent et des visions qui peuvent être au départ radicalement opposées qui tout d'un coup vont par la discussion trouver un point de compromis, une sorte d'orientation commune et qui est un chemin pour le projet. pour les piétons. Allons-y. Après, je ne sais pas où on va s'arrêter. On va s'arrêter à la gare du Tramoy, je pense que c'est le mieux. Est-ce qu'on peut aller ? On va se retrouver dans les blocs. Peut-être ce qui est intéressant de souligner ici et pourquoi ce qu'on vous a amené à venir jusqu'à la Moselle, ce n'est pas l'endroit où on a forcément envie de passer actuellement. En même temps, c'est aussi ça qui est important, c'est de venir voir les endroits qui pourraient être améliorés. Il y a du monde pour revenir ou pour rester en habitant ? En habitant, parce que, alors bien sûr, il y a quelques communes environnantes, mais c'est topographique. Vous avez les trois vallées qui, d'une façon ou d'une autre, se retrouvent ici pour consommer. Ça, c'est tout le long de leur vie, mais je donnais comme exemple, vous avez 70 ans, vous avez une maison avec 3000 m² de terrain à faire de rue. À un moment donné, vous vous dites, tiens, je vais vendre ma maison de faire de rue et je vais peut-être prendre un petit appartement où il y aura toute la proximité à Remirmont. On sent dans la discussion, dans les échanges qui circulent en général de façon très, très fluide, on sent le projet émerger. Et même si au début, il y a quelques hésitations, etc., il y a un moment où tout d'un coup, le projet prend une forme d'évidence et on est incapable de dire qui est à l'origine de ça. Finalement, c'est vraiment l'intelligence collective qui a fait émerger ce projet. C'est intéressant sûrement à l'échelle de l'intercommunalité d'avoir peut-être cette cartographie avec différents niveaux de transport et voir peut-être comment du train on va à telle voie verte. C'est peut-être ça qui manque juste un petit peu de connexion entre plein de choses et plein d'initiatives. Voilà. Je vous redonne la parole. C'est ce que m'inspirait. Ce qu'on a dû adapter au niveau de Romiremont, c'est qu'en arrivant, on pensait les aider à définir leur projet de centre-ville. En arrivant là-bas, on s'est rendu compte que ce qu'il fallait faire, ce n'était pas les aider à définir le projet de centre-ville, mais les aider à comprendre quel était l'intérêt de faire un projet de territoire dans lequel il y aurait une partie centre-ville et une partie mobilité. Et le travail sur la mobilité, ça a permis à l'ensemble de comprendre que les situations de chaque ville n'étaient pas indépendantes, mais qu'elles étaient liées et que c'était dans leur intérêt de travailler ensemble. La question, c'est comment on convainc toute la communauté de communes parce que là, du bureau, il n'y en a pas beaucoup là, finalement. C'est ce que j'allais dire. C'est malgré que les communes se sont représentées parce qu'on est, je crois, à la moitié, Saint-Étienne, de Martin, de Blombière, de Val-d'Agenie. Premièrement. Premièrement. Donc, à la moitié. Donc, on va pour le reste qu'ils n'ont pas écouté tout ça pour vous dire. qu'ils n'ont pas écouté. Je crois qu'ils se comparer au bureau avant ou après. Une heure bien condensée, très claire, avec les problématiques qu'ils ont vus et puis le cheminement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Donc, le format Flash, alors, Félix Mulle, quand il a répondu à la Corcadre, en fait, il a fait une proposition, justement, de méthode. Alors, c'est ça aussi qu'on a retenu. C'est-à-dire que nous, on n'a pas, par avance, dit quelle était la méthode à suivre vraiment, on va dire, pas à pas, même si dans la Corcadre, il y a quand même des modélités à respecter. Mais l'intérêt, c'est qu'avec Félix Mulle, lui, a mis des mots un peu sur les étapes donc à suivre et le déroulement dans le temps de la démarche. Et ce qui a vraiment permis, avec les quelques ateliers qu'il a fait, justement, de valider par l'expérience elle-même la qualité de la méthode, sachant qu'on est dans un temps très court comme on l'a dit au début, mais on ne perd pas la complexité. Ça permet quand même d'être dans des réponses qui sont riches. qui sont riches. Sous-titrage Société Radio-Canada